On est en place pour l'échauffement. Je suis avec mes partenaires d'énergie cardio, Jennifer Peltier, Julie Legruec. Merci d'être avec moi. Prêts? Un, deux, trois, tap. Un, deux, trois, tap. Un, deux, trois. Un bon échauffement à question d'activer la circulation sanguine, question d'augmenter votre température corporelle. Même chose. On va reculer avec trois pas. En avant. Trois, deux, un. En arrière. Trois, deux, un. En avant. Même chose. Encore vers l'arrière. Trois, deux, un. Trois, deux, un. Dernière fois. Bien. On va balancer vers la droite maintenant. Balance un bon plié au centre. Pour préparer ses jambes pour le travail qui s'en vient. Même chose, balancer talons, fesses pour quatre, pour trois autres. Encore deux. Un dernier. On va reprendre les trois pas maintenant. C'est un, deux, trois. Tap. Un, deux, trois. Reste ici avec moi deux fois encore. Maintenant, vous pouvez reculer. J'espère que vous avez un petit peu d'espace autour de vous, mais on ne vous en demandera pas beaucoup. Vraiment, on veut que vous soyez capables, balancez ici, de faire l'entraînement dans votre environnement. Talons, fesses. Quatre, trois, deux. Et reprends la marche maintenant pour trois. Deux, un. Trois, deux. Recule tout de suite. Trois, deux, un. Et trois, deux. Balancez pour quatre. Trois. Et talons derrière pour quatre. Trois. Je voudrais le revoir une autre fois. Marchez pour trois. C'est un, deux, trois. Un, deux, trois. Reculez, reculez. Trois, deux, un. Hop. Balancez pour quatre. Cliquez bien les genoux. Servez-vous des bras. On échauffe les épaules en même temps. Quatre. Vous allez garder ce mouvement-là, mais vous allez faire un petit step-touch de côté. Grand, 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 grand. Reste aller les bras. On va changer les bras. Regarde, ça donne ceci. En haut, côté. En haut, côté. Encore deux fois. Et on va faire quatre step-touch sans bras. Ici, deux. Avec les bras pour quatre. C'est un, deux, trois. Même chose, sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Et avec les bras. Un, deux, trois. Dernière fois, sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Et avec. Bien. On va faire des squats, mais des squats confortables. Vous allez en faire deux. Un autre. Et vous allez marcher avec la jambe droite en faisant un petit V de rien. Squat encore à droite, en bas, à gauche. Marche avec la jambe droite. Dans le fond, ça, c'est juste de la marche. Hein? Même chose, squat en bas. Droite. Et gauche. Marche à droite. Ah, ah, ah. Bien. Dernière fois, squat à droite. Squat à gauche. Préparez-vous. On va reprendre le step touch à droite. Dans quatre, trois, deux. Maintenant, pour quatre. Trois, deux. On rajoute les bras, oui? En haut. Côté. En haut. Squat à droite. Allez, en bas. Et vous savez où on s'en va? V à droite. Deux fois. Magnifique. Refait ça. Step touch à droite. Pas de bras. Quatre, trois, deux. Avec les bras. Pour quatre. Trois, deux. Squat, squat, squat. À droite. À gauche. Élevé. Et vous savez quoi? On va tout enchaîner ensemble maintenant. Trois pas tard. Du début. Vous vous rappelez de ça? Bien oui. En arrière. Trois, deux, un. Jennifer, tu te rappelles de ça? Balancé pour quatre. Trois, deux. Talons aux fesses pour quatre. C'est un. Deux et step touch sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Avec, avec. Un, deux. Et squat vers la droite maintenant. Et à gauche. Élevé à droite. Go. Un. Et on reprend du début encore une fois. Trois pas, trois pas. C'est un, deux, trois. Tap. Un, deux, trois. Recule, recule. Trois, deux. Un, trois, deux. Balancé pour quatre. Trois. Et les talons derrière pour quatre. Trois. C'est super beau. Step touch à droite pour quatre. Trois. Deux. Avec les bras. Quatre. Bien. Bien. Squat à droite. Allez en bas. Et en bas. Marcher à droite. Vous devriez sentir une petite chaleur. Gardez la marche. Restez ici. Marche. Est-ce que vous sentez que c'est un échauffement payant? La voix un petit peu essoufflée. Température corps corporelle qui grimpe. On prend une grande inspiration. Juste ici. Hop. En bas. Fais ça encore une fois. Inspire. Hop. Et en bas. Bravo. On fait des vidéos. des squats. Vous êtes prêts? Capsule numéro un. Et on commence ça par des step touch maintenant. Descend dans les jambes. Descend dans les cuisses. Julie va le faire avec un halter en main. Alors, à vous de choisir la version qui vous convient. Attention, on va ralentir ça. On y va maintenant. Ça va donner. On ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. On est bon? On descend un peu plus. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Descend dans les cuisses. Descend dans les cuisses un peu plus bas. À vous de vous ajuster. C'est bon. On devrait commencer tranquillement à sentir une petite chaleur dans le quadriceps. Encore quatre fois. Dans trois, on va rajouter un petit élément. On va rester fermé pour trois. Ça donne ouvre. Un, deux, trois. Ouvre. Regarde. Si vous voulez, quand vous ouvrez, vous pouvez passer en haut. Nous, on va rester en bas. Mais vous pouvez très bien passer en haut. Très bien. Même chose. Ouvre. Un, deux, trois. Ouvre. On est vraiment dans les squats. Encore une fois à droite. Un, deux, trois. Et un dernier comme ça. Maintenant, vous allez retourner en squat. On va rester en bas. Restez en bas. Rappelez-vous, vous pouvez faire une pause quand vous voulez. Si vous venez nous rejoindre après, c'est tout. Restez en bas pour trois. C'est un, deux, trois. Remonte à quatre. Ramène bien les hanches en dessous. Les épaules en avant. Excellent. Serre les abdos juste un peu. C'est question d'avoir une belle posture. En bas, trois, deux, un. Et reviens à quatre. Encore, encore. Trois, deux, un. Reviens à quatre. Belle posture. Beau serrement des abdominaux. Confortable. Trois, deux, un. Encore une fois. Maintenant, sur le quatre, on va tirer le genou droit. C'est un, deux, trois. Et ça, ça va vous demander un petit peu plus d'équilibre. Donc, à vous de décider, est-ce que vous faites cette option-là ou est-ce que vous gardez la version précédente? Très bien. Encore même chose. Quand vous tirez le genou, vous tirez avec vos abdos en bas. Et on va essayer un, un, les filles. Très. C'est en bas. Hop. En bas. Hop. En bas. C'est pas un coup de genou, hein. C'est vraiment une belle contraction musculaire. Jennifer fait une version un petit peu plus accessible. Vous pouvez choisir la version de Jennifer, la version de Julie. On va faire ça encore. Quatre, et trois, et deux, et un. Reste en bas maintenant. Reste en bas, en bas, en bas. En bas. Je m'approche de vous. Je m'approche de vous. Descend. 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 Reste en bas encore pour trois. C'est un, deux, remonte à quatre. Go. Un. Comment ça va? Bien encore. Trois, deux. C'est sûr, hein. Aussitôt qu'on utilise des grandes masses musculaires, qu'est-ce qui se produit? Grande demande en oxygène. Grande demande en oxygène. On est un peu plus soufflé. C'est sûr. Donc, dans le fond, c'est un beau combo. Deux, trois. Et encore, même chose sur le quatre. Attention, vous êtes prêtes. Sur le quatre, on va lever le genou droit. Un, deux, trois. Serre les abdos. C'est pas un coup de genou. Belle contraction musculaire. En équilibre en bas. Trois, deux, un. Serre les abdos. Trois, deux, un. Fais ça encore deux fois. Trois, deux, un. Un dernier comme ça. Il va rester en bas. Est-ce qu'il vous reste 20 secondes, tout le monde? C'est sûr qu'il vous reste 20 secondes. On a toujours une petite réserve de 20 secondes. Reste en bas, reste en bas. Serre. Serre. On est presque là. Vous êtes à ça. Vous êtes à ça dans cinq secondes. Vous allez remonter très lentement, lentement. Lentement, 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 lentement. Et vous pouvez relaxer un petit peu les jambes. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aimez travailler les bras. Je le sais, vous me l'écrivez, vous me le dites. Et surtout les triceps. Alors, c'est ça qu'on va faire. On a plusieurs alternatives pour vous. Julie va faire l'alternative sur un step que vous pouvez faire. On va descendre en deux temps. Vous pouvez faire ça sur une marche d'escalier. C'est facile à la maison, sur une marche. Vous devez faire attention, par contre, quand vous descendez, de garder le dos près de votre step ou de votre marche, en fait. Mes coudes pointent vers l'arrière. Je souris, je suis heureuse. On l'appelle Fifi aujourd'hui. Encore même chose. Deux fois. Descendre deux. Remonte deux. Vous continuez. Mais rappelez-vous de vous ajuster. Rappelez-vous de vous ajuster. Julie est capable d'en faire un petit peu plus. Si vous avez besoin d'une pause, vous mettez vos fesses sur la marche. Puis vous rembarquez un petit peu plus loin. Je vais aller voir Jennifer. Jennifer a fait une démonstration sur ce qu'on pourrait appeler une table basse. Table à café, table de salon. Et là, plutôt que de soutenir son poids au complet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'incline vers l'arrière. Donc, vous le voyez bien de toute façon. Ça aussi, ça va travailler le tricep juste ici, en arrière. Les tiens sont déjà durs. Les filles, on va rester en bas pour trois. C'est un, deux, trois et remonte à quatre. Mais tu pourrais, si tu voulais, tu pourrais le faire ici. Même avec une table basse, ça travaille bien. Puis j'aime l'idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin au sol. On va en faire deux fois encore. Et autre alternative, si vous en voulez encore plus, Julie, elle a allongé ses jambes. Et puisque les jambes sont allongées, le levier est plus long. Et là, on est dans la physique. Je pourrais passer dix minutes là-dessus. Ah, non, non, non. Levier plus long égale beaucoup plus de travail ici, au point de départ. Un dernier en trois, deux, un, et on relâche. On peut s'asseoir. On peut prendre le temps de faire notre transition. On va aller chercher les haltères. Et on va travailler cette fois-ci, debout ou assis, comme vous voulez. Et toujours la possibilité de prendre un ou deux haltères. On va les amener au-dessus de la tête, loin en haut. Et on va descendre en deux temps. C'est un, deux, et monte en deux. Descends en deux. Et monte en deux. Rappelez-vous que vos coudes pointent vers l'avant. Les coudes vont vouloir ouvrir. On dirait qu'on a envie d'ouvrir un petit peu. Non, on les garde vers l'avant. Descends en deux. Moi, ce que j'aime bien rajouter à ce mouvement-là, si ça vous tente, c'est évidemment un équilibre. Donc, je peux me placer sur la jambe gauche. Et si je perds l'équilibre, bien, je prends une petite pause puis je reviens. Même chose, descends en deux. Et remonte en deux. Descends en deux. Si vous êtes sur une jambe, vous allez changer de jambe maintenant. Descends en deux. Remonte en deux. Et tu sais, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Julie, hein? Regarde. Je peux faire extension, flexion. Oh, on aime ça! On est concentrés. Hop! Même chose. Extension, flexion. Bien. Touche. Concentrez-vous sur les triceps aussi. On va en faire encore quatre. Hop! Trois. Hop! Est-ce qu'il vous reste des bras? Deux autres? Parce qu'il va falloir changer de jambe, hein? Un dernier ici. Et... Pousse. Prenez le temps de vous placer. On fait l'autre jambe. Prêt? Extension. C'est hop! Et... Tire le genou. Go! Hop! Et extension de la jambe. Extension des bras. Extension de la jambe. Vous me suivez? Encore. Hop! Et pousse. Et hop! Il nous reste dix secondes. Dix secondes. Donnez-moi quatre autres extensions aux bras. Et c'est tout. Je vous laisse tranquille après. Je vous laisse tranquille dans deux. Dans deux. Et un dernier. Vous êtes incroyables. Ramenez les alters en avant pour terminer. Et dites-vous donc bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada On travaille les abdos. Vous aimez ça. Vous m'en avez demandé de ça aussi. Et là, on va faire la planche. Je vais tout de suite aller voir Jennifer Pelletier. C'est solide. Jennifer et Julie vont vous montrer tout plein d'alternatives. Vous savez que la planche, c'est ultra payant. Vous savez que payant, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est ultra payant parce que ça va chercher toute la sangle abdominale. Ça va chercher aussi les stabilisateurs de l'épaule. Et évidemment, les stabilisateurs du tronc. Sur les genoux et les mains, ça fonctionne très, très bien. On peut aussi le faire sur les coudes. Pendant que je vous parle, vous êtes en planche, bien entendu. Julie, elle tient toujours en planche. Parfait. Donc, l'idée, c'est d'être en gainage. On tient là pour huit. On tient encore. Hop, hop. Reste là, reste là. Je vais aller voir Julie. Essayez de maintenir la planche. Chaque fois que vous allez le refaire, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tenir un petit peu plus longtemps. Je pourrais même dire à Julie de lever une jambe. Garde la même position. Et en plus, on a un petit peu de travail au niveau des gluteus maximus. On change de jambe. Même chose. Donc, les mains et les pieds, beaucoup plus de travail parce que le levier est très long. Deux pieds au sol. Garde la position. Restez là. Je me joins à vous. Restez encore pour quatre, trois. Et lentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner de côté. Et on va garder la position. Essayez de regarder votre main. Et remarquez que vous pourriez avoir la jambe inférieure pliée et le genou au sol. À vous de choisir. On revient au centre en planche, sur les mains ou sur les coudes. C'est vous qui décidez. Restez là et gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Et on tourne de l'autre côté. Donc, planche latérale. Très bon exercice pour vos stabilisateurs. On travaille en force, on travaille en endurance. Vous êtes des gens forts, vous êtes des gens solides. Bien, on revient au centre pour quatre, tout le monde. Restez au centre. Quatre, trois, deux. Et pivote de côté. Quatre, trois, deux. Reviens au centre. Oui. Quatre, trois, deux, un. Et de l'autre côté, si vous voulez en rajouter, vous pourriez lever la jambe. Reviens au centre. Deux, trois, quatre. Retourne de côté. Deux, trois, quatre. Reviens au centre. Deux, trois, quatre. Et de côté, super beau travail. Et reviens au centre. Restez ici. Restez au centre. Vous avez le droit de prendre une pause, vous savez, hein? Pas vous, eux. Et on va tirer les genoux en alternant. Tire le genou, reviens au centre. Tire le genou, reviens au centre. Quand vous faites ce mouvement-là, ce que je voudrais, c'est que vous enrouliez. Comme si vous étiez sur le dos à travailler vos abdos dans un exercice plus traditionnel. Là, vous faites la même chose. Vous serrez le ventre. Vous serrez vos abdos. Encore deux. Je m'en vais voir Julie. Même chose. Enroule. Un. Bien. Vous devriez le sentir maintenant. Ça travaille fort. Oui? Jeanne, ça va? J'aime ça ta version de côté comme ça. Très, très belle alternative. On adore ça. Et là, vous allez rester au centre. Et pour terminer, les 40 secondes qu'il nous reste, vous restez avec moi, hein? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est un petit grimpeur. Donc, on va le faire ici en premier lentement, en tirant comme tantôt. Et si vous le pouvez, on va y aller plus vite. Hop. Hop. Moi, je le fais à deux temps. Julie le fait beaucoup plus vite. Et Jennifer le fait en version un peu plus accessible. Vous choisissez ce qui vous convient. J'adore ça. Continuez, continuez. Il vous reste à peine 20 secondes d'effort. Est-ce que vous respirez là-dedans? Super important de respirer. Chou. Allez. 10 secondes, tout le monde. Allez jusqu'au bout. Là, c'est dans la tête. Là, c'est dans la tête. 5 secondes et c'est tout. Vas-y, Julie. 5, 4, 3, 2, et c'est terminé. Bravo! C'est beau, ça. Bravo! Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour. Mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Ça fait que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien. Des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment, 3, 4, 5 minutes, pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir deux belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser, au fil des semaines, à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant. Et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche. Vos psoas ciliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant. Et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios. Je travaille si fort. La cheville est relax, la cheville est détendue. Et remarquez la position du dos. Donc, je n'ai pas le dos rond, je n'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long. Et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischios jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut, sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite maintenant. Revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre. On trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien, bien, bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps. Dans les fléchisseurs de l'ange. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très, très lentement. Et un dos rond. Rond, rond, rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Mais baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. On va lâcher un petit peu. Et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles. Pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Je reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. On prend l'état de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada